la semaine dernière je reçois l'appel d'un consultant qui travaille pour pour le gouvernement pour des très belles écoles à paris et qui me dit monsieur guillem je cherche des entrepreneurs qui ont une entreprise qui ont réussi à développer entreprise et qui vont pouvoir aider les étudiants nos étudiants qui veulent réussir dans l'entrepreneuriat alors je dis écoutez bah dites moi qu'est ce que je peux faire pour vous il me dit écoutez moi j'ai besoin que vous puissiez les aider sur leurs études de marché pour vérifier la faisabilité de leurs projets alors j'écoute et je lui dis écoutez je suis vraiment désolé mais je suis pas votre homme je n'ai jamais fait d'études de marché alors il y a une chose fondamentale c'est qu'aujourd'hui moins vous en saurez mieux vous porterez ce qui va vous permettre d'avancer aujourd'hui vous permettre de continuer votre chemin c'est pas les études de marché c'est plein d'autres choses et c'est le sujet de cette discussion et vous allez voir j'ai plein de conseils pour vous et je vais commencer par trois clés trois clés que j'utilise au quotidien première clé première clé c'est que vous devez être convaincu que vous allez trouver la solution ça c'est fondamental et ça se passe toute la journée moi j'ai des clients j'ai mes commerciaux qui m'appellent ou qui viennent me voir et qui me disent Thibaut j'ai ce problème là il me faut une solution et vous devez dans l'instant être convaincu d'une part que vous allez trouver la solution mais que vous allez apporter la solution et ça c'est fondamental c'est une clé très importante deuxième clé deuxième clé pour savoir comment faire quand on ne sait pas et bien vous devez vous mettre dans l'obligation de ça veut dire quoi c'est à dire que vous allez annoncer des choses vous allez dire des choses à les écrire vous allez vous lancer dans une direction sans même savoir pourquoi mais cette obligation elle est fondamentale parce que vous allez vous obliger à et ça c'est fondamental pour avancer aujourd'hui troisième clé vous allez devoir vous dépasser alors vous le savez on doit sortir de sa zone de confort mais ce qui est difficile en général c'est qu'on y a plein de choses qu'on ne sait pas faire donc on se dit j'y vais pas parce que je sais pas en fait si il va falloir se dire que on va devoir passer le cap se dire je ne sais pas où aller je ne sais pas comment faire mais je vais quand même avec confiance avec courage me dire je vais sauter le pas et je vais partir dans cette direction parce qu'on n'a pas le choix alors aujourd'hui au delà des premières clés que je vous ai donné quels sont les conseils que j'ai pu mettre en pratique chez vitrine média alors comment on fait première chose eh bien on met en place on fait des choses que les autres ne font pas ça c'est fondamental il est vraiment important de se dire ça on ne fait pas la même chose que les autres ça c'est vraiment un conseil important deuxième conseil n'imitez plus soyez vous même pour moi le meilleur exemple c'est forrest gump c'est un film formidable c'est un chic type qui réussit tout ce qu'on peut imaginer dans une vie pendant 50 ans il est champion de ping pong il va il va au vietnam et la fleur au fusil sans se poser de questions et il devient un médaillé il parle au plus grand président américain ils m'ont fond d'une entreprise par hasard sur une idée qui comprend peut-être même pas et il devient millionnaire et tout lui a réussi donc c'est vraiment important n'imitez pas montrer qui vous êtes forrest gump c'est vraiment pour moi l'exemple même de du courage et de la réussite fuyez les bonnes idées voilà c'est pas les bonnes idées qu'il vous faut trouver aujourd'hui alors que vous êtes un peu perdu avec des charges à payer peut-être moins de business c'est pas la bonne idée qui va vous servir qu'est ce qui va vous servir c'est la personne en face de vous au bureau vos clients qui vont avoir les bonnes idées les bonnes solutions pour vous donc c'est pas la bonne idée c'est avec qui vous le faites troisième piste votre visibilité avant tout c'est pas les autres arrêtez de perdre votre temps sur les réseaux sociaux à commenter juger ce qui se passe on s'en fout garder toute votre énergie parce que c'est votre énergie un vote bien le plus précieux c'est ça qui va vous aider à avancer donc concentrez vous sur vous sur ce que vous pouvez faire pour vous améliorer vous et votre visibilité une autre clé accepter de vous perdre ça veut dire quoi accepter de penser que vous ne savez pas si vous êtes convaincu de déjà savoir comment faire mais vous êtes mort parce qu'il ya plein de choses qui bougent les métiers changent les métiers bougent vous avez le digital tous les métiers bougent véritablement ils vont donc vous devez vous adapter vous former vous inspirer prendre des bonnes idées à droite à gauche il ya plein de choses aujourd'hui il ya bien plus de choses aujourd'hui qu'il y avait encore il ya quelques quelques années quand j'étais plus jeune donc aujourd'hui on peut vraiment avancer se former c'est vraiment possible faut juste un peu de motivation un peu d'envie et puis surtout ne pas avoir un fixe mindset et penser qu'on sait déjà tout vous devez être vraiment cette ouverture totale c'est vraiment important alors je ne sais pas où aller je voulais déjà dit plein de fois on s'en fout on s'en fout ça n'a pas d'importance c'est le mouvement qui compte c'est la dynamique c'est l'engagement c'est la motivation tout ça c'est ce que les autres n'ont pas et c'est ça qui va vous aider à avancer c'est l'action qui permet la réflexion moi c'est vrai qu'à l'école on m'a toujours dit bah écoutez voilà on vous apprendre telle ou telle chose réfléchis et tu vas agir ensuite non c'est pas ça c'est l'action qui permet la révision alors comment ça marche c'est parce que vous allez vous lancer que vous allez trouver des choses sur le chemin c'est ça qui est fantastique c'est toujours le premier pas qui coûte mais après vous allez voir une fois que vous aurez engagé même si vous ne savez pas vous dire je sais pas faire je suis pas très bon c'est difficile je trouve pas mes marques c'est pas grave l'important c'est vraiment le premier pas vous verrez le deuxième est déjà beaucoup plus facile donc l'important c'est d'agir et vous verrez ça permet la réflexion le prix du danger c'est un film que j'ai vu en 1983 j'avais dix ans le nom de ce film est venu à l'esprit hier et c'est vrai que ça m'a marqué pourquoi ce film m'a marqué parce que c'est un jeu télévisé participants ils jouent et en fait ils jouent leur vie et on se rend compte de quoi dans ce jeu télévisé c'est qu'en fait ils n'ont pas le choix s'ils prennent pas la bonne décision à un moment donné ils meurent alors vous allez me dire c'est un peu différent de ce qu'on vit au quotidien oui et non moi j'ai toujours eu ça en tête aujourd'hui toutes les décisions qu'on prend elles ont énormément d'impact donc il faut prendre les bonnes décisions pour continuer à avancer tous les jours alors progresser ne répétez pas il vous faut vous améliorer chaque jour un petit peu voilà on vous demande pas d'être très bon on vous demande de faire un peu mieux il ya un film que j'ai vu un autre film un jour sans fin pour moi c'est un film passionnant très important c'est Bill Murray dans son meilleur qui est bloqué dans un village perdu sous la neige au fin fond des états unis et qui se trouve bloqué dans une seule journée et en fait il se comprend à un moment donné qu'il n'a pas le choix de s'améliorer pourquoi parce qu'en fait il veut séduire Andy Mcdowell et la seule façon qu'il a d'atteindre son rêve c'est de s'améliorer de faire un peu mieux chaque jour pour être meilleur de donner le meilleur de lui-même et vous verrez ça marche pour lui ça a marché ça marchera pour vous la question à 100 millions d'euros pour moi la question fondamentale c'est qu'est ce qui vous limite qu'est ce qui fait aujourd'hui vous n'êtes pas arrivé à votre plein potentiel il ya une réponse à cette question vous l'avez la réponse mais donnez moi cette réponse donnez vous cette réponse et vous allez voir vous allez avoir ces 100 millions demain il n'y a pas d'endroit on s'en fout faites tout à l'envers prenez la première question qui arrive un client vous appelle il vous demande si vous êtes disponible si vous pouvez répondre à son besoin mais vous lui dites oui tout de suite vous dites jamais non un client jamais non un collaborateur vous trouvez des solutions vous mobilisez pour lui c'est first in first out c'est pas attendez pas de problème je vais le mettre dans ma liste je fais le je mets mes priorités je vous réponds dans deux mois ça marche pas ça c'est first in first out tout à l'envers mais maintenant c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui pour être plus efficace vous devez en faire beaucoup beaucoup plus pas moins souvent j'entends mais même chez moi dans l'entreprise on me dit bah non savez pour être plus efficace aujourd'hui il faut y aller par étapes on va faire ça d'abord et ça après on va faire un peu moins pour être plus efficace ça marche pas comme ça faites en un maximum épuisez vous c'est là vous allez devoir vous obliger là encore vous obliger à trouver des solutions pour faire mieux être plus efficace c'est comme ça que ça marche ça veut pas dire qu'il faut pas en réfléchir mais en tout cas vous devez en faire plus pour arriver à un rythme vous allez vous dire là je suis bon vraiment je suis plus efficace et je donne le maximum le meilleur de moi même décider dans un instant je peux vous dire que moi ça fait 15 ans que je fais ce boulot chez vitrine média et j'ai dû prendre plein de décisions en un instant c'est rarement des décisions au bout d'une heure ou trois heures ou préparer sur un mois en général les meilleures décisions que j'ai pris c'est des décisions dans l'instant entre deux portes parce que j'étais obligé de les donner j'étais fatigué j'avais faim j'étais fatigué j'en avais marre je voulais rentrer chez moi je voulais faire autre chose mais non je me suis dit c'est maintenant je dois trouver maintenant la décision ou la solution et c'est à ce moment là que j'ai trouvé cette solution parce que j'étais totalement présent j'étais là pour mon client pour mon collaborateur qui avait besoin d'une réponse maintenant donc j'ai décidé dans l'instant et c'est là où vous avez les meilleures réponses alors vous allez me dire thibault je comprends pas c'est on m'a appris des choses différentes on m'a jamais dit de faire comme ça tu me dis de commencer de l'action pas de réflexion de commencer tout faire tout à l'envers voilà c'est vrai que c'est différent mais je peux vous dire une chose c'est que ça marche oui ça met à rude épreuve une entreprise mais en tout cas ça permet à l'entreprise de se renouveler de performer et de se transformer une entreprise elle doit se transformer une agence doit se transformer c'est dur bien sûr que c'est dur on le sait mais il n'y a que comme ça en appliquant ces principes que vous allez pouvoir vous renouveler et passer à une nouvelle étape quelles que soient les périodes parce qu'il n'y aura pas de meilleures périodes demain aujourd'hui c'est ça et demain ça sera autre chose donc pour vous c'est fondamental de vous dire je suis prêt parce que je maîtrise ces concepts et je me donne totalement aujourd'hui même si je ne sais pas alors vous le savez j'ai hâte de vivre la suite c'est mon credo j'ai hâte de continuer avec vous je vous remercie d'avoir été là à nouveau et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure merci beaucoup merci